Et moi, je vais te parler de K2D. Alors, K2D, c'est une API Kubernetes pour Docker. Portonneur vient d'annoncer un nouveau projet qui s'appelle K2D.io, ou K2D en anglais. C'est Kubernetes to Docker. C'est un traducteur d'API Kubernetes vers Docker. Alors, c'est un peu obscur, je te l'accorde, mais tu vas voir. Alors, K2D se déploie simplement grâce à un conteneur unique qui s'exécute sur des appareils Linux compatibles Docker ou Podman. Alors, c'est soit ARM, soit x86. K2D, ça implémente un serveur qui va servir justement une API Kubernetes réduit. Elle écoute les instructions de l'API Kubernetes qu'elle sert, elle les décode et elle les traduit en temps réel en commande pour l'API Docker. Et enfin, elle va aller exécuter ses commandes sur Docker directement sur le serveur. On peut donc utiliser kubectl pour interagir avec notre instance Docker. Alors, attention, je précise, ce n'est pas une distribution Kubernetes, c'est juste une API Kubernetes pour Docker. Donc, Docker sera compatible kubes avec ça. Alors, tu te demandes pourquoi Portonneur a fait ça. En fait, c'est assez simple. Ils ont remarqué en fait que les solutions kubes les plus légères, comme K3S, K0S ou Micro K8S, consomment quand même entre 250 et 400 mégas de RAM juste pour maintenir l'agrégat actif. On ne parle pas de faire tourner des applications, là on parle juste de maintenir l'agrégat Kubernetes actif. Et en fait, dans le cadre de l'IoT, donc l'Internet des objets, les périphériques sont tout petits et parfois ont seulement 1 giga de RAM. Alors, tu as vite fait le calcul, 1 giga de RAM, si tu enlèves 400 mégas, il ne reste pas grand-chose. Donc, en proposant cette API kubes compatible, Portonneur propose de standardiser justement le déploiement Docker en utilisant cette nouvelle API. Cette API, enfin pas cette nouvelle, mais cette API qui est reconnue, qui est celle de kubes. C'est un pas de plus vers l'universalité de l'API de Kubernetes, mais surtout, K2D réduit considérablement les ressources nécessaires puisqu'ils promettent jusqu'à 22 mégas de RAM pour une utilisation justement de K2D. Donc, on passe de 400 mégas pour maintenir un agrégat cube à 22 mégas de RAM pour juste avoir une API cube. Ah, ça se défend quand même. Attention BIS, ce n'est pas un outil libre, je le précise. K2D, c'est accompagné d'une licence qui est la Source Available License. Cette licence, elle te donne le droit de copier, de modifier, de créer des œuvres dérivées, de redistribuer et d'utiliser justement K2D avec cette licence à des fins autres que la production. Ça veut dire que si tu veux faire de la prod, il va falloir que tu prennes une licence auprès de Portonneur. Et c'est une licence Portonneur Business Edition. Donc, je te mets le post Twitter qui annonce ça. Je voulais en parler, même si ce n'est pas forcément un outil parce que c'est assez proche, mais du coup, ça s'adresse à un certain type de cas d'usage. Mais surtout, ça peut te permettre de tester une API Kubernetes facilement avec un petit truc assez léger. Alors, je vais laisser la parole à Nicolas. Oh, Nicolas, il a un gros sourire. Il va me troller, je ne sais pas. Oui, alors, ce n'est pas spécialement toi que je vais troller. Pour ceux qui sont sur YouTube, ils voient comment j'ai découvert la news en direct et j'ai beaucoup rigolé parce que je... Comme vous le savez, je n'aime pas trop Kubernetes parce que je trouve que c'est une usine à gaz pour faire, entre guillemets, pas grand-chose. Et là, finalement, on prend toute la complexité de Kubernetes et en fait, on enlève toutes les fonctionnalités qui étaient intéressantes parce que je ne vois pas comment, avec 22 mégas de RAM, il puisse avoir toutes les fonctionnalités qui sont intéressantes dans le cube. l'isolation réseau, les volumes, etc. Et du coup, si c'est pour faire tourner ça dans des conteneurs Docker ou Podman, pourquoi on ne fait pas du Docker Compose ou tout simplement des commandes Docker toutes simples ? Bon, voilà. Mais bon, après, c'est intéressant sur le principe. Dans une boîte précédente qui était Squarespace, on déployait des infrastructures HECorp et régulièrement, on nous disait « Oui, mais moi, je veux faire du cube. » Et j'avais imaginé de faire à peu près la même chose. C'est un traducteur de Chart Helm où on pouvait prendre un cube CTL et déployer directement le Chart Helm dans notre infrastructure. Et finalement, c'était convertir la création de VM en création de VM dans notre infra, et ainsi de suite. Et du coup, philosophiquement, c'est assez intéressant de voir des produits comme ça arriver. Oui, alors, justement, tu viens de parler du cas d'usage qui, moi, me vient à l'esprit. En fait, c'est unifier tes déploiements dans une entreprise. Si tu as du cube et que tu as de l'Internet des objets, tu vas vouloir uniformiser. En effet, on pourrait faire du Docker Compose, mais l'idée, là, je pense, c'est quand même d'uniformiser en ayant une seule API qui est commune, même si, en effet, tu n'as pas toutes les fonctionnalités de cube. René, qu'est-ce que tu as ? Je suis d'accord, mais ce n'est pas parce que tu as un char Leclerc et que tu veux uniformiser tes usages que tu vas utiliser ton char Leclerc pour aller faire tes courses. Ça me paraît overkill pour faire de l'IoT. Mais je comprends l'idée. Surtout si c'est pour prendre une licence Partner Business Edition, je ne sais pas combien ça vaut. Mais si c'est pour déployer sur des Raspberry Pi, bon, voilà. Je vais laisser la parole à René. En fait, j'avoue que je me torturerai un peu l'esprit pour comprendre un peu le use case parce que j'ai un peu découvert la news maintenant. Donc, merci d'avoir un peu expliqué. Et oui, je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Voilà. Donc, je vais rien dire de plus parce que si je n'arrive pas encore à tout, ce n'est pas trop rentré dans mon cerveau, je crois. Voilà. Mais j'avoue que c'est tout récent parce que ça date de la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est encore une version mineure. Et je pense qu'on va voir les cas d'usage arriver petit à petit. Et moi, je pense, en tout cas, je sais que je ne suis pas la cible. Je pense que Nicolas et René, on n'est pas la cible. Mais par contre, il y a, j'imagine, plein de gens qui nous écoutent dont ils se sont posés ces questions-là. On verra. Si tu penses être la cible et si tu vois l'intérêt de cet outil-là, dis-le-nous en commentaire. Et puis, viens discuter. Viens nous dire, on peut faire ça comme ça et tout. Avec ce truc-là, ce serait vachement mieux. Et donc, si tu débutes dans le mouvement DevOps et que tu veux te forger une culture DevOps, justement, j'ai créé une formation pour toi. Cette formation, elle s'appelle DevOps Mindset. Tu trouveras le lien en description. Tu pourras suivre la formation et, justement, améliorer ta connaissance DevOps et surtout ton état d'esprit puisqu'on ne parle pas assez d'état d'esprit DevOps. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt. La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.